Donc petite présentation du Blu-ray Terminator 2, la dernière version qui est sortie. Je vais vous montrer un peu les menus qui sont menu pop-up classique maintenant sur les Blu-ray. Alors vous avez différentes les trois versions du film en tapant le code 82197 vous avez accès à cette directeur's cut. Il y a trois versions différentes sur le sur le film et la première version cinéma la version directeur's cut, la version directeur's cut long donc deux minutes en plus. Ensuite navigation c'est pour changer les chapitres. L'image est la même que sur le HD DVD, ça ne change pas. Command system Permet d'accéder, je vous montrer. Command system, ça va accès à l'audio, commentaire. Je ne sais pas ce que c'est. Mode interactif, ça permet d'avoir pas mal d'informations qui se mettent dans le coin pendant que vous regardez le film. Données supplémentaires, c'est tous les bonus différents. Voilà. Et accès Skynet, ça vous donne un menu supplémentaire que je vais vous montrer tout de suite. Ce sera fait. Accès Skynet. Télécharger du contenu. Accès Skynet, oui. Alors la première fois, ça vous télécharge bien sûr quelque chose et après ça fonctionne nickel. Vous allez le voir. Un petit message d'avertissement, c'est pour avoir le profil 2.0. Je l'ai prouvé pendant le chargement. Donc voilà, le chargement est terminé. Ça va s'afficher d'une seconde à l'autre. C'est un peu long. Et voilà, vous avez pas mal de... Donc avec la mauvaise traduction, vous avez pas mal de contenu. Non, l'accès à la communauté Terminator 2. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai eu oui. Oui, j'accepte. Alors vous avez différentes rubriques. Vous avez des trucs pour paramétrer votre écran. paramétrer le son, tout ça. En bas à gauche, c'est la place qui vous reste dans votre disque dur. Pour la PS3, je parle. Et en fait, vous avez les nouveaux utilisateurs à droite. Alors on peut faire... Normalement, on peut faire Show Current. Voilà, c'est ça. Show Current Viewer. Et on peut voir à peu près partout dans le monde où des gens sont en train de le regarder. Regardez, on voit à peu près sur la carte du monde. On a jusqu'au Japon qui regarde. En Australie. Mexique, Etats-Unis. Voilà. Et vous voyez, en bas, d'autres films. Les autres films qui sont en train d'être regardés. Donc Terminator 2. Fight Club. Ça, c'est le peuple migrateur. Je ne reconnais pas. Sautroi. Et il en a. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ça. A tout de suite. Donc, la tête était livrée dans cette boîte. Avec le descriptif ici, si je le retrouve. Qui est décollé au dos. Voilà un classique qui explique le contenu des trucs. En fait, la tête se compose comme ceci. Vous avez un tiroir qui est en dessous. Les 4 disques sont superposés. 4 Blu-ray, euh, 1 Blu-ray et 3 DVD. Qui se glissent derrière la tête. Comme ceci. Je vais le laisser tomber. Très dommage. Et maintenant, démonstration. Il y en a plusieurs, je vais vous remettre. Je vais appuyer une dernière fois. Voilà. Ce sera tout. Je fais un peu le tour de l'objet. Donc, il n'y a pas la trappe qui se retire. Comme sur l'ancien. Il y a une trappe qui se retire. En fait, ici, on pouvait retirer le processeur. Donc là, il n'a pas. Je pense que c'est un bien bel objet. Voilà. Voilà. Je pense que c'est un bien bel objet.